Bienvenue sur Radio Compile, pour ceux qui nous suivent depuis longtemps, vous le savez on a déménagé ici maintenant le studio, on n'est plus dans la maison dans laquelle on était à Villers-le-Peuplier, maintenant on est à Bleu 1 au-dessus de la brasserie du Flo, donc c'est l'occasion pour nous de vous refaire une petite visite du studio techniquement ça n'a pas beaucoup changé, par contre la disposition a beaucoup changé et puis l'endroit où on est a beaucoup changé. Déjà on commence avec ici, Nicolas va le filmer avec grande classe on a un petit escalier et un petit hall privatif, et ça c'est quand même la classe ça c'est quand même la classe, on est comme toute grande radio bien sûr on a notre petite entrée privée. Bon, blague à part maintenant, on va vous expliquer en fait le studio, la disposition centrale du studio, vous avez deux pièces une pièce ici, dans laquelle on est, on va vous montrer un peu, qui s'appelle la Chill Room voilà, voilà, et la deuxième c'est le studio à proprement parler avec, vous allez le voir, un petit escalier de 4 marches, dont une en carrelage c'est extrêmement beau. Bon, alors la Chill Room, on commence ici dans la Chill Room alors la Chill Room en fait, l'objectif central de cette pièce là c'est de se détendre, entre guillemets. Donc en fait on a créé à la fois un espace de travail un espace de détente, après les deux servent plus d'espace de détente mais donc l'idée c'est simplement que toutes les équipes de toutes les émissions se retrouvent ici pour préparer les émissions ensemble, pour discuter, pour boire un verre parce qu'on a souvent des verres ici, enfin des boissons et donc voilà, l'idée c'est ça, c'est qu'on s'amuse un peu ici tout en étant raisonnable bien sûr parce que l'alcool est dangereux pour la santé alors ici vous avez toujours le photocall, ça c'est toujours très important on l'a mis ici tout simplement parce que c'était à l'entrée et que voilà, la disposition était assez claire avec ça l'espace ici, alors c'est pas forcément super bien rangé mais par contre c'est très fonctionnel en fait là ici l'idée c'est vraiment, voilà, c'est ici que les gens vont préparer leur émission avec toujours un vieux Père Noël, vous me demandez pas pourquoi et une imprimante qui a la géniale spécificité de ne pas du tout être fonctionnel voilà, bienvenue chère des compiles alors ici en attendant vous avez, on va peut-être commencer par là tout ce qui est de la table basse on a fait le gros investissement de la radio depuis le début de la saison c'est-à-dire acheter un ROK miniature ça nous a coûté peut-être 20 euros, même pas et ça marche très très bien, ça marche très très bien, c'est très très drôle et donc voilà, je vous conseille vraiment de l'acheter ça c'est dans un magasin danois du Dox Bruxelles et c'est très très drôle, c'est très très chouette et on fait que de la merde avec ça alors vous avez deux canapés, évidemment pour que tout le monde puisse s'asseoir dont un rouge qui vient directement de la chambre privée de Louis XIV et pour le reste vous avez un alors ça c'est très important ici vous avez le, enfin très important c'est le mur des gens qui visitent le studio donc en fait on a fait un vieux triangle à l'image de notre logo avec des couleurs qui reflètent de manière absolument volontaire et des signatures de tout le monde donc on a notamment les acteurs enfin l'acteur qui est venu nous parler de Maxime Butel qui a tourné dans Dunkerque on a eu Gaëtan Bartos, on a des imbéciles qui ont signé avec un nom débile mais ça marche, ça marche et ça fait plaisir donc ici vous allez, voilà c'est la chill room tout simplement donc il y a encore pas mal de trucs qui sont améliorables pas mal de trucs qui vont se rajouter mais l'idée centrale c'est bien sûr cela je propose qu'on passe à l'entrée en matière principale le plat principal c'était l'entrée là maintenant c'est le studio, on commence maintenant avec regardez cet escalier, absolument la classe il faut savoir que dans chaque visite du studio il y a au moins un élément inutile que je vais vous présenter en profondeur alors ici, ah oui j'avais déjà oublié ça vous avez ici un petit lampadaire un petit lampadaire qui est censé être utilisé par les voitures pour indiquer au type derrière qu'il est un petit peu trop lent à notre goût ici il est utilisé simplement pour indiquer à ceux qui sont dans la chill room parce qu'on a un petit rideau ici que le micro est allumé et que donc il vaut mieux arrêter de parler parce que quand même l'idée c'est de faire de la radio avant donc voilà, maintenant vous pouvez rentrer dans le studio venez, venez, venez je dis ça comme si vous étiez 500 000 à nous suivre en permanence ici vous êtes 500 000 dans la chill room vous ne vous êtes pas vu alors ici donc le studio la grande disposition c'est ça c'est très important ici alors vous voyez déjà, ça c'est très important mais l'importance est d'aller vers les détails avec ce magnifique mug un peu devenu la référence de la radio offerte par Alexis en décembre 2017 comme ça si jamais vous la regardez en 2022 et bien vous saurez que ça date d'il y a 4 ans, 5 ans l'idée, donc ici on a un grand espace régi beaucoup plus grand qu'auparavant simplement parce que ça permet d'avoir un meilleur espace et de mieux agencer le fonctionnement du studio entre guillemets et à côté de ça vous avez une table ici je vais vous raconter quand même l'anecdote mais je ne sais pas combien elle pèse cette table mais je vous déconseille fortement de vouloir la porter parce que c'est un bordel absolu on en a bien chié on a fait hyper Nicolas d'ailleurs mais finalement on y est arrivé et maintenant ça donne ceci mais donc c'est un bel arrondi beaucoup plus propre qu'auparavant et beaucoup plus grand où on peut mettre 3 micros fixes mais à terme il y en aura 5 et donc voilà l'idée c'est d'avoir le plus de monde possible autour d'un espace assez convivial collé à la régie donc ça c'est pour l'espace après on va voir sur les détails techniques juste après ici vous avez 2 autres petites consoles avec notre magnifique box internet magnifique c'est très important parce qu'il y a de la web radio sans internet voilà ici vous avez toujours on a gardé l'idée des cadres on trouvait ça plutôt sympa donc comme vous l'avez peut-être vu on est sous un plafond sous un toit donc en fait on a simplement utilisé le mur horizontal pour coller nos cadres on trouvait ça assez sympa alors que le pardon le studio manque encore un peu de déco mais ça ça va arriver il faut juste le temps qu'on trouve des idées idéales pour que ce soit super propre oui je suis enrhumé alors pour le reste qu'est-ce qu'il y a à voir d'ici vous voyez qu'il y a toujours le roll-up il y a une magnifique peinture blanche qu'on a mise avant c'était rouge flash il faut le savoir donc on a un peu gardé il virait cette idée voilà alors maintenant je propose qu'on aille directement à l'espace régie pour petite info parce que celui qui parle c'est Alexandre moi je me mets toujours là avec la chaise du boss vous voyez chaise du boss c'est important la chaise du boss c'est ça plus le canapé qui vient de la chambre de Louis XIV je vous dis qu'on a trop de style ici alors maintenant on va parler de l'espace régie à proprement parler et c'est le plus intéressant pour ceux qui aiment tout ce qui est radio en tout cas vous avez la table de mixage principale qui est une Tascam en numérique et qui est accompagnée toujours de son petit cartoucheur pour faire un pack agréable à l'audience à l'oreille donc voilà plus sérieusement on a effectivement une table numérique Tascam qui nous permet en fait d'assigner des entrées notamment sonores sur des canaux bien différents bien distincts donc par exemple on a le PC juste devant vous donc le grand écran qui est un PC enfin qui est connecté à un PC musical Jazzler donc le son musical sort d'une piste tandis que le logiciel de droite qui est Radio DJ un petit logiciel gratuit mais très sympa nous permet de faire fonctionner le cartoucheur et de le faire sortir d'ailleurs d'une autre piste ce qui est beaucoup plus simple techniquement tout simplement donc de ces deux PC là sort tout ce qui est du son de la radio donc voilà tout ce que je disais les cartoucheurs donc tout ce qui est tapis musical voilà jingle envoyé par les palettes ou des trucs comme ça et à côté de ça vous avez tout ce qui est de la programmation musicale à proprement parler qui sort de Jazzler et puis vous avez le PC de gauche qui est le PC de diffusion donc c'est ce PC là qui gère l'envoi vers le serveur ben là on utilise BrickAway Broadcast pour le traitement de son si vous voulez numérique aidé par un traitement de son les matériels hardware et alors vous avez vous avez l'encodeur qui est simplement Headcast voilà quand on a besoin de lancer le direct on utilise ça et alors on a et ça c'est le badass de ce studio on a enfin des autres écrans qui fonctionnent donc vous en avez un qui sert pour tout ce qui est du live vidéo en fait c'est relié à un PC à un PC portable mais qui nous permet de tout simplement situer comment fonctionne le live vidéo sachant que ça part depuis des caméras de surveillance donc on a bien badé à les faire se connecter Nicolas vous les montrera un petit peu partout dans le studio et puis à côté on a l'écran qui est l'aperçu du live vidéo enfin l'aperçu des caméras mais pas l'aperçu en direct de la vidéo si vous voulez c'est aussi simple que ça alors on a aussi tout ce qui est des CD lecteurs de CD qui sont utiles seulement en réalité vraiment le lecteur CD on l'utilise seulement quand il y a une panne au niveau de la diffusion musicale parce que c'est c'est plus pratique tout simplement d'avoir le logiciel et puis vous avez toujours mais ça c'est pas très grave mais c'est le système d'ampli avec une enceinte qui est là-bas pour pouvoir pour pouvoir fonctionner on a une carte son aussi et alors ce qui est très très bien c'est ce qui est en face de la carte son c'est à dire ce petit truc là qui nous permet en fait de choisir ce qui sort sur les enceintes donc on peut choisir de faire sortir ce qui est de la diffusion musicale mais on peut aussi faire choisir choisir pendant d'entendre ce qui est de la sortie directe donc du PC diffusion et donc ça nous permet de voir le troisième c'est une pré-écoute et donc ça nous permet tout simplement de voir un petit peu le son qui sort le studio je pense qu'on est bon techniquement on a tout vu donc si vous avez des questions n'hésitez pas on a l'espace commentaire pour ça ou par mail ou par Facebook par Twitter par tout ce que vous voulez même par Instagram ou par Snapchat par tout ce que vous voulez voilà donc le studio il est tel qu'il est il y a encore plein de choses qui peuvent être améliorées évidemment mais c'est la première fois qu'on est dans un espace totalement indépendant donc on est plutôt content donc on voulait vous montrer ça et si vous avez des idées de déco bon sauf tout ce qui est Hello Kitty parce que c'est quand même vachement pas stylé et vachement moins badass par rapport à l'idée mais si vous avez des idées de déco il n'y a pas de problème et vous constaterez je viens de me remarquer que vous voyez de magnifiques sapins je pense que ce sont des sapins je pense que ce sont des sapins que l'on voit à travers le Vélux et je pense que c'est important pour terminer une vidéo de terminer sur une image de sapin voilà Ciao tout le monde merci en tout cas on se retrouve très bientôt sur Radio Compile sur le www.radiocompile.net et sur tous nos réseaux sociaux Salut tout le monde Salut tout le monde